Salaam alaikum, c'est Moussab Nios, lauréat de master finance de marché et d'entreprise. C'est une nouvelle série de vidéos sur l'économie industrielle. Alors, j'ai commencé à faire les vidéos, j'ai commencé à faire les exercices d'examen. Inch'Allah, j'ai commencé à faire l'économie industrielle. Donc, à la série, j'ai commencé à faire les étudiants de la faculté suisse, ils ont un modèle de l'économie industrielle dans l'6. Et pour d'autres étudiants, ils ont l'économie industrielle dans d'autres facultés. Le programme en général de l'économie industrielle fait deux parties, une partie pratique et une partie théorique. La partie théorique fait les théories de l'économie industrielle, les stratégies industrielles, le modèle SCP, etc. Et la partie pratique fait l'analyse des marchés. C'est un chapitre qui fait un rappel de cours ou un rappel de la microéconomie. C'est un exercice pour l'examen qui fait une partie de la microéconomie. Il y a l'économie industrielle qui a l'analyse des marchés, l'analyse de l'équilibre des marchés, selon les différentes structures de marché. Donc, il y a le marché de concurrence pure et parfaite, le marché de monopole, le marché de diopole selon les différentes théories de diopole. Il y a le diopole de Cournot, diopole de Stackelberg et diopole de Bertrand. Alors, on va voir l'équilibre dans chaque marché. Et on va voir la modélisation de quelques stratégies industrielles. On va essayer de faire un exercice. On va voir les différentes structures de marché. On va voir l'équilibre de concurrence pure et parfaite de monopole. On va voir les marchés de diopole. On va voir l'examen. Donc, on va voir la première vidéo. On va voir l'équilibre de concurrence pure et parfaite et l'équilibre de monopole. Alors, on va voir une application soit une fonction de la demande inverse. La fonction de la demande inverse, c'est qu'on a le prix en termes de quantité. Donc, on a payé en fonction de quantité. Donc, on a l'inverse. On va voir la fonction de la demande. On va voir l'équilibre de la demande en fonction de prix. Donc, on va voir la fonction de la demande. Soit la fonction de coût total. Alors, on a la fonction de coût total est égale à 20x. La question, en général, déterminer l'équilibre de marché selon les différentes structures. Donc, on va voir les structures qu'on a mis dans le programme de l'économie industrielle. Alors, on va voir la structure de concurrence pure et parfaite. On doit dégager l'équilibre. Donc, on parle de prix d'équilibre et de quantité d'équilibre. Marché de concurrence pure et parfaite. Les qui confient une infinité des entreprises. Les qui trouvent une guerre de prix. Une concurrence acharnée. Donc, le marché de concurrence pure et parfaite. On dit que les entreprises n'ont pas de pouvoir sur le marché. Je ne sais pas si le pouvoir sur le marché. Le pouvoir dans le contrôle de prix et le contrôle de la quantité à vendre. C'est l'essentiel que nous connaissons dans l'exercice. C'est la démarche qui nous travaillons par la concurrence pure et parfaite. Nous avons la démarche qui est le prix et le coût marginal. Avant de commencer l'exercice. Et nous allons utiliser l'équilibre de concurrence pure et parfaite. Nous allons essayer d'abord la chose que nous pouvons faire dans l'examen. C'est que nous avons donné la fonction de la demande inverse ou la fonction de la demande. Nous allons normalement, dans l'exercice, nous allons le faire en charge. Donc, si nous avons donné la fonction de la demande inverse. Nous allons utiliser la fonction de la demande inverse. Donc, on va mettre à gauche 4 x demande est égal à 80 moins p. Voilà. Donc, x demande est égal à 80 sur 4 moins p sur 4. Donc, 80 sur 4, c'est 20 moins p sur 4. Donc, d'abord, nous allons donner une fonction de demande. x demande est égal à 20 moins p sur 4. Donc, d'abord, nous allons annoncer les informations que nous avons donné. Nous allons donner la fonction de la demande inverse. La fonction de la demande, nous allons donner la fonction du coût total. Nous allons faire l'équilibre de concurrence pure et parfaite. Nous allons donner la démarche, p est égal au coût marginal. Et nous allons le savoir, le coût marginal est égal à la dérivée du coût total. Donc, on va remplacer. Nous allons donner p est égal au coût marginal. Et le coût marginal est égal à la dérivée du coût total. Donc, on remplace par la dérivée du coût total. Nous allons donner l'expression du coût total. C'est 20x. Donc, 20x, la dérivée. Donc, 20x. La dérivée de 20x, ça se fait 20. Quand je la dérivée par rapport à x. Nous allons dire que x est égal à 1 fois 20. Donc, nous allons donner 20. Donc, p est égal au coût marginal. Donc, le prix est égal à 20. Donc, nous allons donner le prix d'équilibre. D'abord, la quantité d'équilibre, qui va jusqu'à l'équilibre, on remplace le prix dans la fonction de la demande. Alors, on remplace le prix dans la fonction de la demande. Donc, on a x est égal à 20 moins p sur 4. Et on a le prix d'équilibre est égal à 20. Donc, x est égal à 20 moins 20 sur 4. Donc, ça donne 20 moins 5. Donc, x est égal à 15. Donc, 20 moins 5. Donc, ça donne 15. Donc, x, la quantité échangée d'équilibre, est égale à 15. Donc, on a déterminé l'équilibre de concurrence pure et parfaite. Le prix est égal à 20. Et la quantité est égale à 15. Donc, c'est l'équilibre de marché de concurrence pure et parfaite. On passe maintenant à l'équilibre de monopole. Il est là que, dans le cas de la concurrence pure et parfaite, la démarche P est égale à coût marginal. La démarche qui est fait de l'équilibre de monopole, c'est que la recette marginale est égale à coût marginal. Donc, on a fait des formules ou des démarches à retenir. Donc, on a fait des démarches pour l'examen. Donc, on a recette marginale est égale à coût marginal. Alors, recette marginale, c'est la dérivée. Donc, la dérivée de recette totale est égale à la dérivée de coût total. D'abord, on a fait l'expression de recette totale. La recette totale, c'est la rentrée d'argent pour l'entreprise. Il y a la rentrée d'argent pour l'entreprise, il y a la quantité à vendre fois le prix de vente. Donc, on a x fois le prix. La dérivée est égale. Alors, on a déjà l'expression de coût total, 20x, donc la dérivée de 20x. Alors, faites attention à une chose qui est très importante, c'est l'équilibre du monopole, pour savoir, nous devons savoir, c'est l'étape, ce que nous devons dire. Quand on a fait x fois le prix, on ne peut pas dire que la dérivée. Ce que nous devons dire, on doit remplacer. Alors, c'est ce qui est ce qui va vous dire. Quand on a fait x fois le prix, alors, c'est le cadre du monopole. P, on doit remplacer par P, il y a la fonction de la demande inverse. Donc, on doit remplacer par la fonction de demande inverse. Tu l'as donné x fois, alors, la fonction de demande inverse, il y a 80 moins 4x. Voilà. Alors, la dérivée est égale à la dérivée de 20x. Il y a 80x moins 4x au carré. La dérivée est égale à la dérivée de 20x. C'est bien qu'on peut dire la dérivée. Donc, la dérivée est égale à la dérivée de 40, moins la dérivée de x au carré. Donc, il y a 2x. Donc, 2 fois 4x. Donc, moins 8x est égale. Alors, la dérivée de 20x, c'est 20. Alors, d'abord, on va mettre à part 8x. Donc, il y a moins. Il y a plus 8x. On a donné que j'ai beau 20. Donc, il y a 80 moins 20. Donc, il y a 60 est égale à 8x. Et x égale à 60. Alors, il y a 8. Donc, x sera égale à... Donc, voilà. Donc, la quantité x est égale à 7,5. Donc, c'est bon. D'abord, on a la quantité d'équilibre de monopole. Alors, d'abord, on doit dégager le prix d'équilibre. Alors, on remplace tout simplement dans la fonction de la demande inverse. Parce qu'on a vu la relation à la fonction de la demande inverse ou à la fonction de la demande. D'abord, on va faire ça. Il suffit d'avoir un équilibre. On a vu la première variable. Soit on a vu le prix ou la quantité. Et on a la deuxième variable. On a vu la fonction de la demande inverse ou la fonction de la demande. D'abord, il suffit d'avoir la quantité d'équilibre. Donc, on a vu la fonction de la demande. Donc, on a vu le prix d'équilibre. Donc, on a vu P est égale à 80-4x. Donc, 80-4 fois 7,5. Donc, 80-... Donc, on a normalement, c'est 30. Donc, le prix d'équilibre de monopole est égale à 50. Et la quantité d'équilibre de monopole est égale à 7,5. La première remarque, c'est que le marché de concurrence pure parfaite, on a déjà 20. Le prix, on a vu la quantité, est égale à 15. Alors, on a vu la remarque entre l'équilibre de concurrence pure parfaite et l'équilibre de monopole. On a vu une augmentation de prix ou une baisse de quantité. On a vu le pouvoir de monopole. C'est une seule entreprise qui monopolisent le marché. Donc, il a un pouvoir en termes de prix et en termes de fixation de quantité. Donc, on a vu le prix de vente et on a vu la quantité à vendre. Ce qui pénalise les consommateurs en fin de compte. Alors, en général, l'équilibre de concurrence pure parfaite, je vais vous montrer à la vidéo. L'équilibre de concurrence pure parfaite et l'équilibre de monopole. On s'arrête là à la prochaine vidéo, incha'Allah, je trouve l'équilibre de Diopole. Je trouve l'équilibre de Diopole de Courneau. L'équilibre de Diopole de Stackelberg et l'équilibre de Diopole de Bertrand. Là, c'était Moussab Nios. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et à la prochaine vidéo, incha'Allah.